Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 16 septembre, vaste opération de lutte contre les stupéfiants hier à la gare de la Pardieu. La hausse du nombre d'hospitalisations se poursuit, 68 nouvelles hospitalisations liées au Covid-19 ces dernières 24 heures. L'enseignante poursuivie pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, finalement condamnée à 12 mois de prison avec sursis. 125 postes supprimés au laboratoire Giffraire de Dessine. Les journées européennes du patrimoine se profilent, c'est samedi et dimanche. L'occasion de découvrir notamment le compagnonnage. Explication avec Jean-Christophe Vernet, directeur de la Fédération compagnonnique de Lyon. Il sera l'invité de cette édition du quart d'heure lyonnais. Fabien Bagnon, le monsieur vélo, a été élu président de Lyon par coteau et succède à Louis Pélaez. Et puis football et la défaite de l'Olympique lyonnais hier à Montpellier, 2-1. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. – Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une quarantaine de policiers déployés hier après-midi à la gare de la Pardieu dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre les stupéfiants. Les policiers ont mis en œuvre la nouvelle procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, l'AFD, d'un montant de 200 euros. Toute personne majeure, identifiée par des policiers ou des gendarmes comme étant en possession d'un maximum de 50 grammes de cannabis, 5 grammes de cocaïne ou de 5 sachets ou grammes de poudre d'ecstasy, peut se voir infligée une amende. Cette alternative à la gare d'Avue est réservée aux primo-délinquants qui détiennent de petites quantités. Les opérations anti-stupéfiants vont être multipliées dans le Rhône ces prochains jours. Les policiers peuvent aussi verbaliser en même temps l'absence de masque ou effectuer des contrôles d'identité. Pour preuve, hier, il n'y a eu que 3 procédures AFD pour usage de stupéfiants à la gare de la Pardieu, mais 18 PV pour non-port du masque, 10 verbalisations pour le téléphone portable au volant ou encore 8 non-respect de la ceinture de sécurité aux abords de la gare. La hausse du nombre d'hospitalisations se poursuit, 68 nouvelles hospitalisations pour Covid-19. Recensez ces dernières 24 heures dans le Rhône, 320 patients ont été hospitalisés hier dans le département. Les services de soins intensifs ou de réanimation comptent 9 patients supplémentaires en 24 heures, ce qui porte à 50 le nombre de personnes actuellement prises en charge au sein de ces services. Aucun décès supplémentaire n'a été relevé à l'hôpital. Le département est en zone de vulnérabilité élevée depuis le 24 août dernier. Notez qu'à la prison pour mineurs de Mézieux, 10 agents sont touchés par le Covid. Les personnes atteintes ont été isolées ainsi que les cas contacts. Le syndicat à force ouvrière a demandé que de nouvelles mesures soient prises pour éviter toute propagation de l'épidémie. Après les mesures prises lors de l'étape entre Lyon et le Grand Colombier dimanche, la même logique a prévalu pour le départ de la 19e étape qui verra les coureurs s'élancer depuis Bourg-en-Bresse vers Champagnol vendredi. La zone de départ sera inaccessible au public. Toutes les animations dans le secteur de Brou sont annulées. Le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble de la commune de Bourg-en-Bresse. Vendredi de 8h à 16h. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. L'enseignante de 59 ans poursuivie pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Villefranche a été finalement condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Le 29 mars 2018, en fin d'après-midi, Jadane, 6 ans, scolarisé en grande section de maternelle dans une école de Lima, avait été victime d'un choc anaphylactique. Un choc qui lui allait être fatal alors qu'il rentrait chez lui à pied avec sa mère. L'école fêtait carnaval ce jour-là et les élèves avaient mangé des crêpes. Or l'enfant était allergique aux produits laitiers. Un projet d'accueil individualisé, un PAI, avait pourtant été mis en place spécifiant les troubles de santé de l'enfant et les consignes à suivre en cas de problème. Le magistrat a requis 8 mois de prison avec sursis. Le tribunal a condamné l'enseignante, déjà sanctionnée administrativement, à 12 mois de prison avec sursis. La peine encourue était de 3 ans ferme. 125 postes supprimés au laboratoire Giffraire de Dessine, l'entreprise connue pour son célèbre flacon bleu et spécialiste de l'éther et de l'eau oxygénée, annonce une importante restructuration. La partie production quitterait le site historique de l'Est lyonnais, fondée en 1912. Le maintien de ses activités, qualité et affaires réglementaires et de distribution, ainsi que les fonctions commerciales et marketing, permettrait toutefois au laboratoire de pérenniser 90 postes. Sur les 215 que compte l'établissement, mais la plupart des activités industrielles cesserait à partir du premier trimestre 2021, compte tenu de grosses difficultés financières. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville. Samedi et dimanche, les journées européennes du patrimoine sont maintenues avec des contraintes sanitaires inédites, masques et gestes barrières de rigueur, ainsi que des seuils de fréquentation pour certains sites très prisés. Des journées européennes du patrimoine sur le thème de l'éducation, parmi les lieux à visiter, le centre de formation des compagnons du Tour de France, qui se situe sur l'ancienne friche industrielle RVI, au 49 Rufoya, l'occasion de redécouvrir le compagnonnage. Jean-Christophe Vernet est le directeur de la Fédération compagnonique de Lyon. Le compagnonnage, c'est une association qui existe depuis l'Ancien Régime et ça a vocation à la formation des jeunes ouvriers dans les métiers notamment du bâtiment, mais surtout au départ les métiers où on transforme la matière, c'est-à-dire le tailleur de pierre, le charpentier, le menuisier, enfin tous ces métiers où on transforme la matière dans un premier temps. Par exemple, le plombier, à l'époque où ça commençait effectivement, on commençait à avoir des plombiers dans le domaine professionnel. Et puis du coup, c'est aussi un voyage, le voyage dure à peu près entre 5 et 8 ans. C'est une moyenne parce que chacun va à son rythme et surtout c'est un voyage où on apprend le métier au travers des différentes régions puisqu'il peut être différent pour un charpentier dans le nord de la France et dans les pays basques. Pareil pour les tailleurs de pierre, mais c'est moins vrai et encore que si on regarde des édifices à Toulouse et des édifices sur le bord de la Loire, c'est quand même pas tout à fait la même, en tout cas c'est pas le même matériau. Donc c'est un voyage qui permet effectivement d'apprendre le métier au travers des différents matériaux, mais c'est aussi un voyage où on va à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire que quand on va visiter une région dans la période estivale, on voit pas vraiment un petit peu l'ambiance. Les gens sont différents des fois dans le sud-est que de par le climat, etc. Et quand on va travailler dans une entreprise, eh bien là, on est vraiment dans le jus. Et effectivement, ça permet de vraiment découvrir les gens d'un territoire dans leur vie de tous les jours, autrement dit, en tout cas quand ils sont en entreprise. Et puis il y a aussi un autre paramètre qui fait grandir énormément les jeunes et ceux qui ont fait le Tour de France. En tout cas, d'une manière générale, ceux qui voyagent, qu'ils soient compagnons ou pas d'ailleurs, et qu'ils apprennent un métier ou pas, c'est que de changer tous les ans d'entreprise, de lieu, de personne, ça oblige de toute façon à s'adapter. Et je crois que le plus grand intérêt finalement de ce voyage, c'est d'acquérir des capacités d'adaptation. Lyon a joué un rôle pivot dans ce compagnonnage ? Dans le compagnonnage, oui. Parce qu'effectivement, Lyon, notamment pendant la dernière guerre mondiale, puisque le compagnonnage a toujours été interdit finalement. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait le droit de regroupement d'ouvriers en 1883, autant que je me souvienne. Et ça a été à nouveau interdit, donc en 1900, des lois de 1940, sur les sociétés secrètes. L'État français, je dirais, a fait un amalgame entre des sociétés qui se traitent et le compagnonnage. Et du coup, il a été interdit à cette époque, mais il a quand même pu être lancé par un dénommé Jean Bernard, de l'Association ouvrière, donc l'autre mouvement compagnonique, effectivement. Et ça a pu être lancé. Et du coup, effectivement, Lyon étant une libre, en zone libre, a effectivement été une ville où le compagnonnage a été quand même relancé, plutôt sur long qu'ailleurs, d'ailleurs, dans les années 40, 41 notamment. Qu'est-ce qu'on peut voir à Lyon, lié au compagnonnage ? Parce que les journées du patrimoine, c'est quand même, on veut voir des choses, on veut toucher des choses. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a des lieux où il y a, effectivement, des anciens sièges de compagnons. Par exemple, ça peut être des bars-restaurants. Il y avait, par exemple, rue Lacassagne. Le bâtiment, maintenant, ne ressemble plus du tout à un endroit où il y avait des compagnons. Dans les années 50, 60, il y avait la mer, ce qu'on appelait la mer, et les jeunes menuisiers logeaient là-bas. À Vez, sur la place, l'ancienne place de la pyramide, enfin, la place Valmy, l'ancienne place de la pyramide, il y a un bistrot, là, du côté, sur la place de Vez. Aujourd'hui, c'est un restaurant chinois, je crois, ou asiatique, enfin. Et c'était le siège des compagnons charpentiers du Devoir, à l'époque. Du compagnonnage, chez nos chers confrères, les compagnons du Devoir, il y a la rue Nérard. Ils se sont installés là en 1940-41. Pour les compagnons du Tour de France, ils étaient, effectivement, en partie à Vez, les places Valmy, et en partie rue Lacassagne. Ils se sont regroupés, donc, en 70, sur le 11 rue Charles-Richard. Donc là, on a le foyer 11 rue Charles-Richard, dans le 3e arrondissement, où là, on accueille les jeunes le soir, pour le restauration et pour le coucher. Mais il y a aussi un petit musée, où, effectivement, il y a des chefs-d'oeuvre. Alors ça, on ne l'ouvre pas pendant les journées du patrimoine, parce qu'on a difficulté à tout ouvrir en même temps. Mais par contre, ça peut se visiter sur demande. Donc on a quelques chefs-d'oeuvre, dont un, même deux, qui datent de 1843, et un autre qui a été fait à peu près dans les mêmes époques. Et c'est des chefs-d'oeuvre qui sont quand même assez importants, et qui ont été faits à double détente. Un, les expositions universelles, et deux, l'idée, entre sociétés compagnoniques, de pouvoir gagner les embauches sur la ville. Parce que ces compagnons, les compagnons de l'époque, ils avaient intérêt à avoir le monopole des embauches auprès des employeurs sur une ville. Le compagnonnage pourrait être aussi un mouvement social, à l'époque où les confréries deviennent les corporations. Et les corporations se durcissent, en tout cas l'accès à la maîtrise se durcit. Et le compagnon, autrement dit le valet l'ouvrier, puisque c'est synonyme de valet ouvrier, ne pouvait pas accéder à la maîtrise, c'est-à-dire à devenir employeur, sans être fils d'eux, ou sans présenter un chef-d'oeuvre qui était effectivement évalué par un jury non paritaire d'employeurs. Et donc, c'est pour ça que ça s'est un petit peu... Disons que le compagnonnage, les ouvriers sont mis un petit peu en opposition à la corporation. Et pour gagner quand même les embauches sur la ville et pouvoir placer leurs ouailles, tous leurs adhérents, si on peut dire les choses comme ça, eh bien, il y avait des concours entre sociétés compagnoniques. Et c'est pour ça qu'on a ces grands chefs-d'oeuvre. Dans tous les sièges, on a un ou deux grands chefs-d'oeuvre. Et il y a aussi autre chose qu'on peut voir aussi, mais on n'est plus en Auvergne-Rhône-Alpes, on est en Bourgogne. C'est le musée de Romaneshtorin, qui est un musée sur le compagnonnage et qui est l'ancienne école de traits des compagnons charpentiers du devoir de liberté. Et là, effectivement, il y a des belles œuvres. Et on disait que c'était inscrit à l'UNESCO. Oui, absolument. Alors, il y a deux choses. Il y a le compagnonnage qui est inscrit à l'UNESCO. Et il y a aussi le trait de charpente et la stérotomie qui est inscrit à l'UNESCO. Parce que le trait de charpente, ce n'est jamais que la descriptive du charpentier. Et la stérotomie, c'est la descriptive, la géométrie descriptive, une tailleur de pierre. Et ça, c'est une science qui s'applique depuis des lustres. On peut dire, en tout cas, que la construction des cathédrales, ça existait déjà. Mais que le mode de fonctionnement n'a pas changé. C'est-à-dire que le mode de tracé n'a pas changé. Et le mode de traçage du bois n'a pas changé. Alors, en fait, s'il a changé, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, les jeunes travaillent sur ordinateur, ils font leur épure sur ordinateur. Mais on est encore capable, chez les compagnons, de prendre du vieux bois qui n'est pas écarif, donc autrement dit, qui n'est pas rectangulaire en termes de section, qui n'est pas droit, et de pouvoir en faire une charpente dont les pièces de bois plaquent les unes avec les autres. Donc, les assemblages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour entre les assemblages, c'est propre, c'est joli à regarder. Et combien même le bois est tordu, eh bien, la charpente, elle, elle reste droit. C'est-à-dire que le chevronnage qui accueille la tuile et l'ardoise devient, lui, il reste dans un plan droit. Et c'est là tout l'intérêt, effectivement, du traçage du charpentier. Alors, quand on appelle, quand on trace l'épure en grandeur réelle sur le sol, le tracé s'appelle une épure. Mais quand on met les bouts de bois sur le sol pour les piquer, ça s'appelle le piquage. C'est un terme qui s'appelle le piquage. Et on fait ça avec un fil à plomb, un crayon, une règle. Et on essaye d'assembler du bois plus ou moins et carré plus ou moins et corné plus ou moins avec du flash, par exemple. On les assemble ensemble tout en ayant comme objectif de faire plaquer les assemblages. Voilà un petit peu la raison pour laquelle, effectivement, le trait de charpente et au patrimoine immatériel est également au même titre que le compagnonnage. Jean-Christophe Vernet, directeur de la Fédération Compagnonique de Lyon, retrouvait cette interview en intégralité sur lyondemain.fr. Le centre de formation des compagnons du Tour de France sera ouvert au public seulement samedi pour les Journées du patrimoine. Lyon, deuxième ville de France où il fait bon étudier. Lyon se situe juste derrière Toulouse et devant Rennes et Montpellier. C'est en tout cas ce qu'indique le classement établi par le journal L'étudiant. Lyon demeure dans le peloton de tête grâce aux critères marché de l'emploi, jugés comme dynamiques selon les statistiques. La métropole obtient aussi une bonne note en matière de formation. En 10 ans, l'agglomération enregistre 27% d'étudiants supplémentaires et compte environ 12% d'étudiants internationaux dans ses rangs. En revanche, la métropole affiche des scores moyens voire médiocres lorsqu'on évoque le budget nécessaire pour y vivre, le logement ou les transports, avec notamment l'absence de transport de nuit. Fabien Bagnon, monsieur vélo, a été élu président de Lyon Parc Auto. Il succède à Louis Pélaez, l'ancien coprésident de la Ville à vélo, prend la tête de la Société d'économie mixte qui gère notamment 31 parcs de stationnement, mais aussi 37 000 places en surface. Les services d'autopartage Cities Aie et le service de parking partagé LPA Anco, l'un des objectifs de Fabien Bagnon, développer le stationnement sécurisé pour les vélos. LPA propose actuellement 1100 places dans 17 parcs, trop peu pour le nombre de cyclistes du quotidien. On termine par les sports. En football, l'Olympique lyonnais battu à Montpellier sur la marque de 2 à 1, mené sur un pénalty sévère et réduit à 10 à la suite de l'expulsion d'Aouard. Les Lyonnais ont encore fait preuve de trop de timidité offensive. Plus entreprenants par la suite, ils ont réduit le score sur pénalty par Memphis. L'Olympique lyonnais a en tout cas concédé sa première défaite de la saison. Au soir de son troisième match de Ligue 1, l'Olympique lyonnais qui affichait ses intentions de se propulser à la première place en gagnant dans l'Hérault. L'Olympique lyonnais a donc gâché ses chances. Basket, le tournoi de l'Euroleague et la svelte confirme face à l'Olympiakos. Les Villeurbanais ont remporté une sixième victoire consécutive en disposant avec brio du géant athénien sur la marque de 74 à 57. En tennis, les Masters de Rome et Caroline Garcia éliminée d'entrée de jeu face à l'estonienne Annette Contaouet. 6-3, 7-6. A douze jours du début de Roland-Garros, la lyonnaise a bien du mal à se rassurer. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada